Le tabac tue non seulement celui qui en use, mais aussi celui qui est dans son entourage. Chaque année, il tue plus de 7 millions de personnes, dont près de 900 000 non-fumeurs exposés à la fumée de tabac des autres. Vous l'avez entendu, le tabac est toxique, le tabac tue, d'où l'importance d'informer et d'éduquer sur les dangers de ce tueur silencieux. Le tabagisme est à l'origine de multiples maladies. En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt de son tabagisme. Le seul moyen de se protéger est l'arrêt. Le tabac est dangereux sous toutes ses formes et pour tous les patients. Alors, sous toutes ses formes, parce qu'on pense souvent que c'est la cigarette, mais non, il n'y a pas que la cigarette. Il y a ce que nous appelons traditionnellement le pôle, il y a vraiment le tabac marché. Donc, toutes sortes de tabac sont vraiment nusibles à la santé. En plus, donc, alors de la cigarette, qui est un produit industriel, avec des produits chimiques vraiment cancérigènes, vous avez vu, et à mon avis, c'est vraiment un danger de santé publique. Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, c'est le thème de cette année. Ce thème de la journée mondiale sans tabac est un plaidoyer pour que l'on arrête de cibler la jeunesse avec des produits du tabac nocifs. Les produits tels que les cigarettes électroniques, les sachets de nicotine, entre autres, gagnent en plus rarité auprès des jeunes. Mais pourquoi la jeunesse est devenue la cible particulièrement attractive pour l'industrie du tabac ? L'enquête de GATS 2015 a révélé que 6% des adultes utilisent le tabac. 30,4% sont exposés à la fumée du tabac au travail, contre 21,6% à domicile. Chez les ados âgés entre 13 et 15 ans, La principale cible de l'industrie du tabac, l'enquête chez ITS, menée en milieu scolaire, a montré que 10% usent régulièrement du tabac. C'est pourquoi nous nous félicitons de la présence des élèves du Collège Sacré-Cœur. Je voudrais les remercier. Par ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires tuent plus de personnes que toute autre cause de décès dans le monde. Et la consommation de tabac, ainsi que l'exposition à la fumée de tabac des autres, contribuent aux environs de 12% de tous les décès dus à une cardiopathie. La composition du tabac n'est pas constante et sa nature varie en fonction du type de tabac, de son mode de séchage, des traitements appliqués, des additifs, entre autres. On y retrouve toujours la nicotine, les goudrons et les agents de saveurs, entre autres. Le tabagisme est une cause majeure des maladies associées à un très fort impact sanitaire sur la santé des populations. En moyenne, un fumant régulier sur deux meurt des conséquences de son tabagisme. Le tabac est responsable de maladies comme le cancer, qui est une maladie extrêmement coûteuse et qui appauvrit la plupart des personnes qui atteignent. Et là, je pense que les personnes doivent être vraiment conscientes de cela. Le cancer est une maladie extrêmement grave et que le tabac est le facteur de risque le plus important. Mais au-delà du cancer, le tabac aussi est un facteur aggravant. Parce que quand on a la tuberculose, on fume, ça aggrave votre tuberculose. Quand on a l'asthme, on fume, ça aggrave votre asthme. Et oui, donc, quand on a l'hypertension, on fume, ça aggrave votre hypertension. D'après les membres du programme de lutte contre le tabac, l'arrêt du tabac entraîne des efforts bénéfiques immédiats et à long terme. Le fumeur doit avoir d'abord la volonté d'arrêter. On entre facilement dans le tabagisme, mais ce n'est pas facile d'en sortir. Si on n'a pas la volonté d'arrêter, on ne peut pas être aidé. Le fumeur a arrêté. Parce que le problème est qu'on peut entrer facilement dans le tabac, on entre facilement dans le tabagisme. Mais pour en ressortir, c'est un problème extrêmement sérieux. Donc trouver un moyen, c'est donc les offrir des opportunités pour les aider à asseoir leur volonté d'arrêter. Parce que personne ne peut faire abandonner un fumeur s'il n'a pas la volonté d'arrêter. C'est avant tout un problème personnel et individuel. Maintenant, pour arrêter, il y a plusieurs raisons. Donc le fumeur peut être confronté à une maladie et elle décide d'arrêter. Elle peut être confrontée, supposons, à une situation familiale. Par exemple, ses enfants qui s'adressent à lui en lui disant « il faut arrêter de fumer ». Ou bien son épouse qui lui dit « il faut arrêter de fumer ». Donc ça peut être une source de motivation d'arrêter. Mais cela ne suffit pas. Parce que vous savez, dans la cigarette, il y a ce qu'on appelle la nicotine. Qui est donc un produit dépendogène chez les fumeurs. Parce qu'une fois que vous êtes fumeur, la nicotine est là. Et chacun voulait vous en sortir et vous empêche d'en sortir. Maintenant, ce que nous faisons, donner les opportunités aux fumeurs d'arrêter, c'est donc mettre à leur disposition des produits de substitution nicotinique. Ça peut être des gommes, ça peut être des spatches. Et nous aussi, mettre en place un centre de sauvage tabagique. Et ce que nous sommes en train de faire, on est en train de travailler pour avoir un centre de sauvage tabagique. Mais il y a autre chose également que nous sommes en train de faire, c'est essayer de créer des unités de sauvage tabagique au niveau des hôpitaux. Le Sénégal s'est doté d'une loi anti-tabac afin d'amoindir les risques de santé publique. Un progrès qui constitue une victoire pour les auteurs de la lutte contre le tabac. Votée à l'Assemblée nationale le 14 mars 2014, cette loi est entrée en vigueur deux ans après, soit en juillet 2016. Une loi qui régule la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage, la vente et l'usage du tabac. Mais il est important de noter que la vente du tabac n'est pas interdite. On dit ça, on veut dire que le tabac est mauvais, il faut l'arrêter responsable de plusieurs maladies et de la mort. Il faut arrêter donc la production ou arrêter l'importation ou l'exportation. Mais c'est que le tabac est un produit licite, il n'est pas interdit de vendre du tabac. Et ceci depuis très longtemps, depuis disons 1787, il y a des économistes qui se sont prononcés sur le tabac. Parce que d'abord, ce qui fonctionne par rapport au tabac, c'est que d'abord, c'est un produit comme un drèze de taxation. L'État a toujours taxé le tabac pour avoir des recettes. Alors, donc, ceci a vraiment continué depuis longtemps. Et c'est vers les années 50, je crois, évidemment, qu'on a découvert, qui m'a fait le lien entre certaines maladies et le fait de fumer la cigarette. Et donc, et là, il y a eu vraiment une bataille énorme, une bataille âpre entre les scientifiques et les sources scientifiques qui appuient l'industrie du tabac, parce que ce n'était pas accepté. Alors, aujourd'hui, bon, tout le monde, en tout cas l'industrie a accepté que le tabac est responsable, donc, de cancer, de beaucoup de maladies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de réduire, hein, donc, alors, le taux de mortalité que le tabac occasionne et le taux de morbidité. On ne peut pas aussi arrêter le tabac parce que, étant un produit licite, on est membre de l'organisation, également de l'Organisation Mondiale du Commerce. Alors, il y a des règles auxquelles nous sommes tenus en tant que pays et signataires, donc, de cette organisation-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est vraiment, c'est légiféré. Non, dans les boutiques, nous sommes en train de travailler pour que cela s'arrête. Ce n'est pas encore effectif parce qu'il y a un décret dans le circuit qui prévoit, donc, la vente du tabac dans des débits de tabac, c'est-à-dire de sortir, donc, le tabac dans les boutiques. Alors, cela étant, si le décret est signé, cela va vraiment aider, donc, va nous aider quand même à réduire l'accessibilité géographique du tabac aux enfants. Le 31 mai de chaque année est considéré par l'Organisation Mondiale de la Santé comme journée mondiale sans tabac. Le thème de cette année est l'occasion d'inciter de nouveau les gouvernements, les communautés, les organisations et les familles à prêter plus d'attention à la gravité du phénomène et à prendre des mesures vigoureuses pour l'enrayer définitivement par la prévention de la dépendance à la nicotine, particulièrement chez les jeunes, socle de toute une société et cible privilégiée des fabricants de tabac. Mais pour l'heure, écoutons ce message fort du professeur Cassé. 15 personnes ont été tuées par le tabac. Une minute, 15 morts. Calculé. En un jour, c'est 21 600 morts. C'est l'équivalent d'un cimetière. Le tabac tue chaque jour. Dans le monde, l'équivalent d'un cimetière. Chaque jour, c'est l'équivalent d'une ville comme Meche. Ré de la carte.